Musique Et salut à tous c'est Angel038 et c'est Cédric X9 et nous voici pour le premier épisode de cette coop qui a eu lieu en live mercredi dernier et donc une semaine après je vous fournis cette vidéo replay du live en fait, la rediffusion du live et je vous ai mis que la course parce que honnêtement il n'y a rien eu de folichon si ce n'est que pour les essais libres j'ai fait deux tours et je me suis mis, enfin j'ai touché le mur et j'ai cassé la voiture donc impossibilité de continuer la séance aux qualifications je suis qualifié dernier, voilà avec la Renault impeccable et puis de toute façon ça a été un week-end de merde, vous allez voir, je vous laisse assister à la course et je vous souhaite un bon grand prix, allez salut à tous On va s'amuser les six premiers de son intoucheur, ouais Bon, c'est quoi la course ? J'espère au moins que c'est sur le sec sinon c'est la fin Ah, magnifique Un temps superbe, donc stratégie de course Donc on va faire la même, Cyril, que ce qu'on avait fait l'autre fois C'est à dire médium, soft, soft Ou alors soft et médium, un arrêt du coup Ou médium, soft On prend les médium, on va le plus loin possible et après on garde les soft pour attaquer avec la voiture plus légère sur la fin de la course Ou alors vraiment une stratégie vraiment performante avec soft soft et super soft, super soft et finir en soft Ça risque de faire beaucoup d'arrêts tout ça Ça fait deux arrêts Je prends cette stratégie, moi Je te laisse prendre, ça a un arrêt Ouais Je vais juste chausser les softs en premier Voilà C'est la stratégie, c'est bien C'est impressionnant comme ils ont modifié le truc Alors, qu'est-ce qu'il dit ? On va tenter un arrêt avec les médiums et en finir en super soft Ah, on part en médium et en finir en super soft, c'est possible Je suis obligé de mettre les médiums Là, je suis obligé de mettre les médiums Je ne peux pas changer Ah si, ça y est, je ne peux pas changer, bonjour Voilà, médium, soft, médium, super soft 16, 20 Bon, ben voilà Mince, j'ai lancé le chrono Dépêche-toi, tu as 15 secondes Je n'ai pas fait exprès J'ai pas fait exprès Alors, Cyril me confirme qu'on fait médium soft Ou médium super soft Allez, médium soft Et taux de formation Ah oui, c'est amusant un voyage Tu vois, c'est la même palette que pour changer vitesse Oui, c'est la font du tout Bon, on va essayer de mettre en température tout ça. Alors j'ai trouvé les boutons pour les informations sur la voiture. T'as le bouton du DRS et c'est le bouton en dessous. Quand tu veux changer d'information sur l'écran en bas à droite. D'accord. Parce que l'autre fois, je cherchais le bouton pendant le live, quand on faisait la course avec la Haas et je ne trouvais pas pour avoir l'état de la voiture. Donc j'ai retravaillé ça aussi. Bon, par contre, niveau stratégie d'équipe, si tu es plus rapide, je ne vous retiendrai pas. Sachant que toi, le but, c'est d'aller le plus loin possible avec ton train. Ouais, c'est ça. Ah ça y est, après ça reprend la main alors. Après ça reprend la main sur la fin. Ouais, parce que c'est vrai que ça maintient le plus grand alerte. Alors Siri qui décide en soft en pitstop interviendra au 13ème ou 14ème tour. Ouais, c'est ça. Et voilà, pour l'information, on est 30 viewers sur Twitch. Très bien. Le reste de la grille se met en formation. Concentre-toi et surveille les feux. Ah oui. Ah oui, en effet, c'est un peu... C'est une méthode un coup à prendre. Ouah, tu t'es infiltré. Alors qu'il y a deux pilotes qui sont restés sur le carreau, déjà. Il y a du grabuge au départ, quand même. Ouais. C'était un peu n'importe quoi. Et ouais, il m'a cassé l'aileron avant, Bottas. A mon avis, il va y avoir des erreurs standards. T'as réussi à t'infiltrer en combien, toi ? Je suis 13ème pour l'instant. Cyril demande si ton aileron est complètement cassé. Non, du tout. Il attendra. C'est parti. Ça se fight, ça. Ok. Tu es combien ? 16ème. On va essayer de... Mode économique. Je suis poursuivi par le russe, là. Ouais. J'ai paru Kenberg. Je reste à distance parce que... Je les sens pas, là. Il y a pas photo avec Sainz. Dans la ligne droite. Cyril qui me dit que les médiums sont dans l'influenote de performance dans le sang qui me trouve. Il faut que je prenne une bonne impatience pour l'instant. Parce que c'est vrai que je suis un peu en train de me battre avec la voiture. Ouais, complètement. Et puis je l'ai senti tout à l'heure, ça y est. C'est assez compliqué. Comme j'ai Kiat dans le rétroviseur, c'est assez pénible. Moi, je ressens quand même un petit gène à l'aigleron avant qui est quand même bien endommagé. Et voilà, voilà, je vais dire ça. Et là, j'ai le droit à dire... C'est assez compliqué. Un petit gène aux fesses. Il ne faut pas regarder... Il faut ne pas demander. D'autre même pas, il ne faut pas que je le dépose... Non, je n'ai pas besoin qu'il faut se donner plus. Tu sais pas... Le train de me battre... C'est assez compliqué. Bouvain. Il ne faut pas passer un pilote. Tu sais pas. C'est assez compliqué. Et voilà, tu ne peux pas s'éder. Tu sais pas. Il ne faut pas créer ? Il n'est pas encore une chaîne. D'autre pas s'éder. C'est comme un tout rite. Merci Samba pour le follow. Ça va ou t'as du mal ? Je te dois faire des écarts. Ça va, on fait ce qu'on veut. On fait aller. Merci Ferraris99 pour le follow. Bienvenue sur le live. J'ai du mal à me concentrer sur le pilotage parce que je voulais regarder derrière ce qui se passe. Et merci à Degame pour le follow. Merci Mister DGE pour le follow. C'est la veille des followers. Merci. 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 Je vois le temps de m'appliquer la force india derrière. Oula ! Ça c'est les pneus dans l'herbe. Franchement c'est beau. On a vu à l'écran, t'as vu travers. Allez, vas-y. Merci. T'as les mers conneux, alors vas-y, file. Hülkenberg m'a un peu tassé. C'était showtime. En tout cas là aussi, c'était vraiment réaliste. C'est génial. C'est génial. C'est génial. sur le chat ils sont tous en train de dire mais quel dépassement de la renault ça c'était pas voulu au contraire ça a failli mal finir d'ailleurs 10 sur 10 pour la figure c'est vrai qu'il y a Giel Racing qui te dit c'est gentil lors de la rediff on la verra en vrai de l'intérieur bon Cyril je pense que c'est pas la peine de lutter toutes les voitures qui sont en médium derrière Renault sponsorisé par le petit Marseillais pas mal fait moi Nolan voilà ça c'est fait j'ai arraché la roue putain abandon c'est vrai c'est vrai ouais oh là là t'as fait quoi j'ai essayé de t'éviter oh non et du coup je suis allé dans l'herbe et puis voiture avec les pneus sales elle s'est mis en travers et j'ai traversé la bignette il y a le safety car du coup c'est toi qui a déclenché le safety car ? je pense que c'est la voiture sur la piste qui a déclenché le safety car oh non c'est dommage alors après on peut recommencer carré carrément on est à combien là ? on est à 7 tours allons-y hein est-ce qu'on peut le faire ? alors directeur de course gérations retourne au menu principal non impossible recommençons la plupart des gens nous disent sur le live recommencer mais comment tu recommences ? alors attends Fic Fic qui dit qu'il souhaite pas qu'on recommence mais c'est à nous de voir le seul problème c'est que du coup il va pas y avoir grand chose à regarder de mon côté en tout cas mais on peut ou pas ? moi je vois pas non apparemment on peut pas bon ben écoute il faut quitter la course et il faut tout recréer alors on va prendre la caméra de Cédric et pas regarder ce qu'il fait alors la plupart des gens disent de recréer ouais c'est un peu compliqué quand même hein salut maga bienvenue sur le live maga de F1 direct si vous connaissez pas qui a aussi une chaîne Twitch bon alors cette première coop il commence mal hein parce que donc première course un abandon bon déjà ça avait mal démarré pendant les essais libres rebelote pendant la course donc il y a ces petits carins à ce que je vois sur les panneaux ouais c'est ça Cyril disait que ça aurait été peut-être intelligent de rentrer et changer le drone mais il a pas l'air s'il est endommagé que ça dans l'avant ouais il est dans l'orange écoute maga tout va bien première manche de cette coop et donc comme j'étais en train de le dire et ben abandon pour moi puisque je me suis loupé ici dans ce virage là en essayant d'éviter Cédric et donc ça c'est fini dans le mur dommage hein j'avais un rythme qui était pas mauvais j'étais en train d'être dans la fenêtre de fonctionnement des pneus médium et avec une stratégie à un arrêt on aurait pu faire quelque chose d'intéressant mais ça n'a pas oublié en plus il y a des repères qui ont sauté donc c'est vachement sympathique alors Cyril qui dit je te propose de passer en super soft à la fin du 13ème ou 14ème est-ce que tu penses que c'est jouable ? oui on va voir dans quel état sont-ils ? ils sont dans le jaune hein dans quoi j'ai le panneau directeur de course qui s'affiche d'accord alors je suis rouge ouais je sais que je suis rouge je sais pas pourquoi d'ailleurs c'est mon t-shirt qui fait ça euh oui oui Fic Fic il y a la voiture de sécurité hein c'est pour ça que Cédric est en train de remonter sur toutes les autres places alors qu'est-ce qu'on en pense de la Renault ? on en pense que euh... avec les réglages qu'on a eu euh... elle est pas mal hein mais euh... c'est un bon adaptation avec euh... moins bien classe euh... dit Cédric moi personnellement pour avoir testé les deux euh... ça commençait à le faire là j'avais commencé à voir les pneus qui étaient dans la fenêtre de fonctionnement donc euh... j'allais pouvoir commencer à attaquer et euh... c'est dommage que j'ai pas pu la tester un peu plus parce que euh... c'était... c'était prometteur donc euh... c'est dommage que j'ai pas pu la tester un peu plus j'ai pas pu la tester un peu plus On va faire deux relais, un super soft et garde-têtement en température sans les esquinter. Alors ma garotte demande si on trouve que la voiture est surévaluée ou qu'elle manque de puissance par rapport à la vraie RS-16. Moi je trouve qu'elle a sa place. Bah disons que dans notre façon de conduire, ouais. Elle est ni bonne ni mauvaise. On ne fait pas des miracles. Alors ça serait cool qu'on fasse des courses en multi avec d'autres youtubeurs comme le font Motiam et Marduk. Bah je vais organiser une séance multi. Je pense qu'on fera... Alors dans la mesure où maintenant je vais faire ma carrière pas en live. D'ailleurs j'ai fait les essais libres à Bahreïn. Donc je vais faire la course, enfin les qualifier la course la très prochainement. Et donc vous aurez la rediff, enfin vous aurez la vidéo de déqualifier de la course la semaine prochaine. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire pendant tout ça ? C'est que... C'est que le dimanche, quand il y aura live, et bien ce sera live multijoueur. Ou alors on fera des courses rapides. Donc il faut choisir un circuit, etc. Une course en multi j'en connais qui pourrait t'intéresser sur FM2016 ? Bah écoute, ma gars, il n'y a pas de problème. Sans SCAT, il n'y a pas de soucis. Ajoute-moi surtout sur Steam si tu veux. Salut, j'ai la frite. A nous sur la live. Au dépassement du Kienberg à l'emporte-pièce. Ouais, carrément. Ouais, il est en supersoft. Ça y a des gommes qui commencent à être usées. Ça, ça commence à ressortir. Et voilà. Aussitôt dit, aussitôt fait. Est-ce que t'as cassé des éléments importants de la voiture ? Ouais, j'ai cassé. Bah j'ai fini l'aileron du coup. Attention. Il y a des voitures qui arrivent. Ouais. Tu t'es réembarqué par une voiture Ikea. Ouais, c'est quasiment ça. À voiture de sécurité, non. Visiblement, les commissaires de pistons jugeaient que ça allait. Tout allait bien. Ok. Eh bah dis donc, cette première est intéressante. J'ai le Racing qui dit que c'est difficile cette course. Oui, effectivement, on n'est pas à la mi-course qui a déjà de la casse dans tous les sens du terme. Alors, ma gamme, mon Steam, c'est Angel038, tout simplement. C'est marrant, là où je me suis crashé, il y a toujours mon moyeu de roue avant qui traîne sur la piste. Ouais, toujours là. Alors, Fic-Fic, il me dit de me mettre sur la manor qui a percuté, Cédric. Oui, oui, tu peux me raconter, ma gamme. Le problème, c'est que je veux bien me mettre sur la manor, mais est-ce que c'est vraiment intéressant ? C'est pas bon, hein. Je crois que c'était une Sauber, tu vois, qui m'avait percuté. C'était une Sauber, hein. C'est pour ça que j'ai dit les voitures Ikea. Il me semble bien avoir une Sauber, moi. Ah, ou peut-être que c'était Verlaine, hein. C'est possible. Ah, t'as une pénalité ? Ouais, en plus, ouais. Donc on voit l'arrêt au stand un peu comme si on regardait à la télé, c'est assez impressionnant. En plus, les... les casques dégâts de chez Renault, qui est vraiment authentique à ceux qu'ils ont... Ouais, les stands sont vraiment bien foutus, hein. C'est pas mal, hein. Alors, Geeks qui dit, la Renault est la plus dure pour moi au niveau pilotage, c'est pas de la tarte. Je confirme. J'en ai essayé, en fait, des voitures, sauf la Renault, pour avoir la surprise. Et je trouve qu'elle est vraiment compliquée. Du coup, c'est pas forcément une bonne surprise. Très exigeante. Il faut savoir qu'il reste encore 20 tours à faire. 20 courses. Alors, AGC Falcon YouTube qui dit, c'est la Manor qui a tapé, c'est une Manor. Donc, bon, moi j'étais persuadé, c'est une soldeur, j'ai rien à dire. Alors, c'est dommage qu'il n'y ait plus les cinématiques sur les arts au stand comme sur F1 2013. Alors, je trouve que c'est bien comme ça. C'est classe. Ah, Cyril dit qu'il espère que ça aille mieux avec les Super Soft. Ah oui, rien à voir. Il y a des games qui disent que sur PS4, la Renault est très très bonne. Ah oui. Ah, Cyril, on dirait que c'est vrai qu'a repris du poil de la bête là et revit avec des pneus Super Soft. C'est vrai qu'apparemment, la Manor est très très bonne à conduire, non si c'est la moins puissante du plateau. Mais apparemment, très sympa à conduire. Alors, Cyril qui te dit qu'on fait le prochain arrêt à la fin du 20ème tour et qu'on va rester en Super Soft. Ouais. Je pense que c'est le mieux. Alors, il y a une grosse différence entre la AS et la Renault. Ben disons que la AS, je commençais à la privoriser et la Renault, en fait, j'ai pas eu trop le temps de la tester. En fait, les essais libres se sont récoltés très vite pour moi et que la course n'a plus faire que 6 tours. En tout cas, c'est vrai que du moment où je suis rentré dans la fenêtre de fonctionnement des pneus de médium avec la Renault, ça commence à devenir intéressant. Il y a des games qui te coulent la AS totalement dégueulasse. Alors, les gars, si vous me filez des bagnoles qui sont pourries en même temps, c'est vous qui avez choisi. Sinon, ça aurait été que de nous, on aurait pris Ferrari ou Mercedes. Ah, il y a du défi, là. Alors, Cyril qui demande... De toute façon, vous voyez, c'est écrit. Il y en a qui ont testé la fourcine diable. Je vais vous montrer la fourcine diable. La prochaine, on donnera de bouts, vous donnera bien ce que vous voudrez, vous verrez bien. En tout cas, on se verra surtout pour les enchaînements de saison, les contrats qui seront proposés par l'agent pour le carrière solo. Et puis, pour le multi, on verra si le multi fonctionne bien et que ça vous plaît. On verra pour... On va voir si on fera une suite ou pas. Pour l'instant, on fait que le... On est qu'au début de cette coop. C'est la nouvelle coop sur la fin 2016. Drapeau bleu. Alors, Cyril qui dit que tu peux passer en mix 3 si tu as assez de réserve d'essence. Allez. Maga, j'ai bien reçu ton invitation. Je te répondrai après le live. Bien meilleur avec les supersoft, hein, quand même. C'est ce qu'avait l'air de dire avec l'XX, c'était un pur bonheur avec les supersoft. Au pur, je ne sais pas, mais c'est mieux. Après, il faudrait contrôler le setup pour le volant parce qu'à mon avis, il y a aussi qui fait qu'on n'est pas... Un léger manque de précision. Il est moins important que sur F1 2015. Mais quand même. Là, disons que ce nouvel opus demande plus de finesse. Et à mon avis, là, on va être obligé de passer aussi par des réglages du volant dans le profiler parce que sinon... Je viens de te faire prendre un tour par Hilton. Maintenant, c'est Rosberg. Mais il est de quelle nationalité, Rosberg ? Le mec qui insiste. Alors, c'est quoi notre volant ? C'est le G27. C'est la question qui revient 15 fois chaque soir de live. Alors, ce qui est rigolo, c'est que les deux Mercedes et les deux Red Bull. Alors, si vous voyez là, eh bien, ça sera l'arrivée de Spock. Exactement. Hamilton, Rosberg. Ricardo Verstappen, qui d'ailleurs... Verstappen fait du drift sur ta caméra. C'est assez rigolo. Alors, AD Games, effectivement, tu ne peux pas poster de lien sur le live. Tu peux me les envoyer en MP si tu veux, sur Twitch. C'est navant parce que je suis dans le rythme des... des Red Bull, là. Profites-en, on peut en servir parfois sans pilote et puis d'aller chercher les pilotes qui sont devant toi. On sent qu'on n'a pas la même stabilité en sortie. Rassurement, Verstappen devant, il... Et la voiture, elle est droite ? Elle est droite. D'accord. Moi, sur mon écran, elle est à 45 degrés. C'est pour ça que je te dis qu'il fait du drift depuis tout à l'heure, Verstappen. Parce qu'elle s'incline dans les virages et puis après, il maintient l'inclinaison dans le reste de la ligne droite. Avec des traces de pneus au sol, d'ailleurs. C'est pour ça que je me pose la question. Est-ce que Verstappen serait pas en train de faire du Tokyo Drift ? Voilà. C'est vrai qu'il te dit, t'inquiète pas, si encore un base-car, rien n'est joué. Ah, on en espérait pas autant, mais... Gilles Racing qui dit, est-ce que Rosberg est un terrien ? J'en sais rien. Fic-Fic qui dit, Senna était-il un dieu ? Une légende. Alors, Gilles qui dit, ne brusquiez pas la voiture quand elle est en surrégime, elle a tendance à le faire trop. On a dit quand, l'arrêt avec Cyril ? Fin du 21. Est-ce que tu penses que les plus peuvent tenir ? On va regarder. J'entends des voitures au stand, tu vas peut-être reprendre des places un petit peu. La même. Fin du 20ème, c'est vrai que... Ok. J'ai le moteur qui est dans le orange. Ah merde. Parce que j'ai vu qu'il y avait de la panne mécanique en plus. Merci ZinoxFR pour le follow. Bienvenue sur la chaîne. Alors, pour ceux qui arrivent sur le live, je conduis sans les mains. Non, je déconne, je déconne. J'ai tapé au 6ème tour, pour éviter Cédric. Parce qu'il y a eu un petit brisbee avec Hülkenberg. Et du coup... Et du coup, bah voilà ici, je suis allé tester les panneaux Fly Emirates. Et ça m'a valu un abandon. Ah, c'est vrai qu'il continue à attaquer. Encore 3 tours. Dans ce virage, il n'y a plus de repères de freinage en plus. C'est un peu à l'avoc. Le dernier virage est avant la courbe. Un gros sous-vagime de toute façon. On l'entend vraiment. En plus, cette Renault ne va plus évoluer, a priori de ce que j'ai compris. Donc... J'imagine que ça doit être compliqué au niveau performance quand même. Tu peux communiquer avec la radio, avec le stand, pour savoir s'il y a des problèmes avec ton moteur en fait. C'est le bouton en haut à droite du volant. Et après, tu fais avec les flèches directionnelles du shifter, si tu as un moment pour poser des questions. D'accord. Ah oui, tu peux communiquer avec Jeff. Ouais, tu peux lui demander qui est devant et il te dit où il en est avec le temps et tout ça. Où en sont tes pneus, où en est la voiture. C'est rigolo parce que devant moi, il y avait elle. C'est logique. 19ème, il est. Ah, c'était... Très, très con. Très bizarre, cette croissance. Alors, je te connais depuis que tu fais des vidéos sur F1 2012. Et c'est vraiment... Alors, je n'ai pas tout compris Zinox, c'est là. Et c'est vraiment agidé. Et comment tu t'achènes ? Ok, bon. Tu me rediras en français ce que ça donne ? Ouais. Alors, Cyril qui te dit en fait, elle est étroitement dérivée de la Lotus E23 de 2015, sauf qu'elle est conçue sur la base pour recevoir un moteur Mercedes dont l'architecture est différente de Renault. Ah ouais, complètement. C'est vrai que ça fait Lotus. C'est vrai qu'il y a peu de choses qui ont changé, finalement. Notamment ses résultats dans le scie, d'ailleurs. Parce qu'à Bakou, elle n'a pas du tout fonctionné. Ah, il y a de ces questions qui arrivent sur le chat. Je ne voudrais pas te déconcentrer, mais laisse tomber, c'est un moment de rire. Vas-y, dis-moi. Quoi ? Ils sont en forme. Alors, il y a Rudolf355 qui dit « Ricciardo utilise-t-il du polydent tous les matins ? » J'ai la racine qui met « Max Verstappen est-il né en changeant de ligne Nord d'un vrai nage ? » Celle-là, elle est pas mal. Oh, une Ferrari. Oh, deux Mercedes. C'est un Dodo. Mais il reste quand même une voiture. Non, non, ils se sont arrêtés. Ah, pardon. Et Rayconen, il en a pas un couple un cul comme on devrait chez nous. Alors, Femmanolan qui demande l'usure des pneus, elle est comment par rapport aux autres opus ? Elle est plus cohérente. Si tu tapes dans tes pneus et que tu fais vraiment le con à me faire des gros freinages... Et que tu accédières comme un porc, tu vas bouffer de la gomme plus vite que prévu. Et voilà. Si tu es doux avec ta voiture, tu auras une usure des pneus qui sera moindre et tu pourras faire durer tes gommes quelques tours de plus. Alors, pardon, c'est juste que je te connais sur YouTube depuis que tu es sur le fond de M12 et c'est cool maintenant que je te connais sur Twitch et c'est mieux. Bah écoute, tant mieux que ça te plaise dans les Xinox. D'ailleurs, au passage, on a chopé encore quelques abonnés sur YouTube, on est passé à 2293. Il manque 7 abonnés pour arriver à 2200. Ah, va falloir s'améliorer en conduite. Ouais, on a du coup, c'est clair. Mais déjà, le live est quand même une grosse épreuve parce qu'on n'est pas forcément concentré à 100% sur sa conduite. Et je sais que c'est pour ça que moi aussi, du coup, vu la difficulté du pilotage sur la fin 2016, je vais faire ma carrière en hors caméra comme tu le faisais toi avec ta session sur METEL. Ouais. Parce que sinon, tu n'es pas concentré sur ta conduite. Tu regardes le chat, tu... Bon là, en l'occurrence, avec Cyril, je suis obligé de regarder le chat quand je pilote parce que s'il me donne les consignes et tout ça. Mais là, même nous, entre nous, là, on parle, je te donne des anecdotes de ce qui se passe sur le live, donc c'est sûr qu'au niveau de la concentration, c'est pas ce qui se fait de mieux. Tout à fait. Après, le jour où Cyril pourra parler dans l'OTS, ça sera encore mieux parce que du coup, il n'y aura pas besoin de lire le chat. Oui, carrément. Parce que là, lire et conduire, c'est un peu compliqué. Je suis régulièrement obligé de tendre l'œil sur le côté gauche de l'écran et du coup... Ah, il y a aussi des problèmes de pneus qui volent sur F1 2016. On a eu droit à un joli pneu arrière droit qui était resté en l'air une fois qu'il a été décroché et même sans sa jante, d'ailleurs. Oula, attention à Alonso, à Nanbutton. À Janson. Alors pourquoi je ne joue pas, me demande Zinox, tout simplement parce que dans le sixième tour, j'ai essayé d'éviter une collision, mais c'est du coup moi qui ai fini dans le mur. Un joli coup de raquette, tu t'es mis. Exactement. Ariane, toi a-t-il assez d'argent pour rentrer en Indonésie ? Celle-là, elle vaut 20 sur 20. Merde, Cédric, t'as pas demandé les Super Soft. Ben, visiblement, non ? Ah ben oui, on a discuté et j'ai oublié. Il fait Manolan qui raconte qu'il rajoute par rapport à Ariane Toe qu'il a une donnée pour venir en F1 et du coup il peut plus rentrer. JL Racine qui te remercie pour l'avoir donné 20 sur 20 sur 20 sur sa blague. Ah, elle était parfaite. Cédric qui est blasé et qui est même limite dégouté et qui dit bon bah de toute façon, Cédric, passe à l'attaque, t'as rien à perdre. Allez, mélange riche. Si tu tues le moteur, ça sera juste cohérent. D'ailleurs, on va finir derrière Ariane Toe je pense. Il est à combien devant ? Je le vois même pas devant. T'as pas les chronos ? Avec les écarts ? Ah, ça serait l'occasion de demander à Jeff. Ah, j'ai encore pas manipulé le truc. Donc c'est comme je te disais, bouton en haut à droite du volant et après avec la croix directionnelle du shifter. Tu descends sur la rubrique qui t'intéresse et après tu fais flèche de droite pour lui demander. Et quand t'appuies sur le bouton en haut du volant, t'as du temps avant de pouvoir faire la suite. C'est pas comme sur F1 2015 où dès que t'as lâché le bouton, ça disparaît. Ouais. Du coup, ça te permet de commencer à ouvrir le menu avant la ligne droite des stands. Et puis de faire la demande pendant la ligne droite, si tu peux. On a fait les cons, c'est dommage parce qu'on a un bon rythme de course quand même. Ouais, il me fallait ce premier tour d'apprentissage. Oui, complètement. Alors, il y a AGC Falcon qui dit qu'il peut le faire en parlant et en disant juste infocourse, ça va plus vite. Ah bon ? Il y a la reconnaissance vocale. C'est vrai, mais Cédric, ce soir, c'est une découverte. Complètement. C'est vrai, Cédric, lui, il n'a pas eu le temps de jouer plus que ça depuis qu'il a le jeu, donc en même temps que moi. Et t'as fait tes premiers tours de route hier. Complètement. Mais j'ai pas pu jouer longtemps parce qu'il y a eu une mise à jour de deux heures en plus. Avec ma connexion. Superbe. Ouais, sur Xbox seulement, la reconnaissance vocale. Avec le Kinect. Ou est-ce que ça marche aussi sur PC ? Ouais, Cyril, c'est vrai. Moi aussi, il faudrait que je prenne du temps pour maîtriser le jeu. Mais comme je te disais, Cyril, hier, j'ai fait les essais libre à Bahreïn en expert. Et j'étais 17ème devant les Renault et les Manor. La classe. Donc ça commence à venir et effectivement, le fait de pas avoir à se concentrer sur le chat et à m'occuper uniquement d'un grand but, ça aide. Ah non, j'y sais, Falcon YouTube m'a l'air de dire que sur PC aussi, ça marche la reconnaissance vocale. Donc, mais il faut ouvrir le menu avant quand même. Qu'est-ce que ça se passe ? Moi, je vais tomber en panne d'essence. Ah ouais, c'est bon. J'ai un peu du mal avec le nouveau menu en plus. Ah ouais, GC Falcon, si tu peux nous dire comment ça marche, s'il faut juste ouvrir le menu et puis dire Info Course. Ou si euh... En plus, j'ai personnalisé le volant, je ne saurais pas te dire où... Ah merde. T'as pris les réglages du G27 de base ? Oui, je suis resté en... en autre moche. Enfin, j'ai rien qui a changé. Cyril qui doit être passé en mix 2. Ça y est. Alors, apparemment, si tu dis Info Course, le jeu saura comprendre et puis il te dit l'information. Info Course. 9. Non, marche pas. Non, il doit y avoir le bouton, mais je ne sais pas où il est. Avec un bouton, on est arrivé normalement, il y a un micro en bas à gauche. Ouais, c'est ça. On appuie à côté. Ouais, sauf qu'en numéro du bouton, avec le G27, on ne sait jamais trop. Ok, ça correspond aux des touches. Ok. Alors, elle a l'air plus simple à conduire cette Renault quand le réservoir s'allège. C'est vrai. C'est vrai. Adegame Angel, je t'ai envoyé un message à propos d'un témoignage de Verstappen. Ok, j'irai voir Adegame. Jéracine. Bon, je dois y aller. C'était une bonne soirée. Bonne chance, Cédric. Et bonne soirée. Merci Jéracine. Bonne chance. Bonne chance. Vu que j'ai un peu de temps, je regarde un peu les boutons pour parler. Info course. Nickel. Alors moi, j'ai un truc pareil, j'ai un truc radio en haut à droite. Mais je sais pas quoi c'est pour SPRP, sur le multi là. Et j'ai pas de boutons à côté, donc j'ai une idée de… Ouais, c'est bon, ça marche. J'ai fait un faux course en m'appuyant, et il m'a dit que Arianto était loin devant. Merde. Bon, peut-être qu'il faudrait qu'on baisse la difficulté aussi. Histoire d'avoir un petit peu du challenge et pas se retrouver tous les deux à faire la course en train de peloton. On va sur la prochaine course. En temps de se familiariser avec ce nouveau lopus. Exactement. Ouais, apparemment, tu peux demander plein de choses à Jeff. Tu peux demander l'état des pneus, l'état de la voiture, la météo. Ouais, ouais, il y a énormément de phrases à lui dire, c'est impressionnant. Un très beau travail de la part de Codemaster, quand même. C'est vrai que ce côté immersif, quand on est dans le paddock, dans le motorhome de l'écurie, quand on fait le mode carrière, c'est vraiment plus immersif. Bon, par contre, ce passage forcément par l'ordinateur portable, c'est un peu chiant. Parce que je trouve que c'est pas clair, c'est pas fluide. Avec l'agent ? Ouais. C'était plus actif, plus interactif, quand on passait directement sur le F1 2010 ou 2011, avec l'agent qui était dans le camion, là. C'est vrai. Que là, il faut ouvrir l'ordinateur portable, on a des infos à l'écran qui sont pas forcément très très intéressantes, puisque c'est toujours les mêmes infos qu'on a d'une course à l'autre à chaque fois qu'on fait les séances de recherche de RAD, etc. Mais c'est vrai que du coup, si on avait l'agent, même l'ingénieur, là, qui était là, et qu'on peut lui dire qu'on passait à la séance suivante, ça pourrait être bien. Exactement. En tout cas, dans le garage Ferrari, il y a Maurizio, Alivabé, non ? Ils sont tous modélisés, chez Mercedes, il y a Toto Wolf. Et j'ai vu chez Max où il y avait Eric Boulier aussi. Ouais, il y a Eric Boulier, ouais. Il est moins bien fait, par contre. Que Maurizio. Ah ouais, Maurizio, c'est quelque chose. Et même Toto Wolf, incroyable. Ouais, Toto Wolf, il est bien. Ouais, globalement, moi, je suis très très satisfait de ce nouvel opus. Et après, il y a quelques petits détails qui font que je trouve que c'est un petit peu dommage. C'est un très bon cru. Toutes les cinémathèques de Victoire, quel que soit l'écurie, sont les mêmes. C'est un peu bête. Après, c'est vrai qu'on voit, je prends un exemple tout con, mais Tomb Raider, le dernier, quand on voit les... Ce qu'ils sont capables de faire au niveau des expressions du visage. Ouais. C'est dommage qu'ils aient pas réussi à faire un petit peu mieux sur les expressions du visage pour la fin 2016. Parce que là, c'est quand même très basique. Même quand il y a l'animation du podium, on voit les bouches, elles sont étirées. C'est bizarre, c'est très étrange. Enfin, il faut noter que beaucoup de YouTubeurs qui ont attaqué une saison, que ce soit en solo, enfin pour la plupart c'est en solo, mais sur le premier Grand Prix en Australie, ont soit cassé la voiture, soit eu des soucis. Et ont fini moins derrière, à part quelques-uns qui ont réussi à faire des bons scores, mais je vois des pieds loups, lui, il a fini dans le mur et il s'est encadré avec Sergio. Enfin, c'est Sergio qui l'a poussé un petit peu à aller faire un visage au mur. Enfin, moi, j'ai fini onzième. Oh, tu t'es bien démerdé quand même. Et puis je sais plus qui encore, je sais pas si c'est pas Maxou qui a eu un souci, qui a pas fini. Maxou, il a fini treizième. Ah, treizième, ouais. Jeff Harvik, je crois qu'avec la Manor, il avait réussi à finir aussi. Merci Mr. Jackie Game pour le follow. Il y a pas eu de l'animation, mais au cœur y est, bizarrement dit. Ah, ben voilà. Il est beau tard que jamais. Deux fois dixième avec la Manor en Ultimate, pas de gestes heureux. Chapeau. Tu parles de, ah ouais, Geeks dans ta saison. D'ailleurs, si vous connaissez pas la chaîne de Geeks, F1 SimuGeeks. Qui a donc une chaîne YouTube et qui commence aussi sa carrière. Voilà, ben, une course qui se termine assez rapidement finalement. Parce qu'avec deux tours de retard, ça fait deux tours de moins. Alors, Rosberg qui a fini donc premier à l'issue de cette course suivie par Kimi Rickonen, Lewis Hamilton, le quatrième. Ouais, c'est fou ça. Il s'est fait passer par Kimi Rickonen et donc Daniel Ricciardo. Max Verstappen, elle devait pas être bien, je sais pas, mais en tout cas, ah non, il était à six secondes quand même. Fernando Alonso, après derrière, c'est tout à plus de trente secondes. Il y a donc, il y avait vraiment les cinq premiers à la quitter sur une autre planète. Et puis après, alors par contre, VTL. Et tu vois, au niveau des temps autour, par rapport à mon record, c'est pas déconnant par rapport au rythme de course des autres. On était pas mal. Alors du coup, malgré toutes les pénalités, tu es fini dernier, en compter les abandons. Puisque, donc on a, c'est qu'à prit une pénalité, j'ai vu qu'il y avait donc, bah t'as pris une pénalité de cinq secondes. Il y a Gutierrez qui en a pris une, Massa de sept secondes et Perez de sept secondes aussi. Mais c'est vrai que tout le monde est quasiment un tour derrière, enfin après un tour de retard sur les leaders. VTL qui est en 1.29.755 sur son meilleur tour, c'était lui le plus rapide en piste. Bon, bah voilà, pour cette première course, ça n'a pas été très concluant. Mais en même temps, on se retrouve avec un jeu vraiment beaucoup plus compliqué que l'ancien. Et ouais, il y a tout à revoir. La conduite... C'est du boulot, il y a du boulot en perspective. On va réduire la difficulté pour la prochaine course, comme ça on n'aura pas trop de frustration. Oui, exactement. D'habitude, on remettra plus fort par la suite. Oui, tout à fait. Donc voilà, on voit les classements, championnat du monde des pilotes et championnat du monde des constructeurs. Et donc voilà pour cette première manche qui se termine. Je ne sais pas si on va avoir le droit à un petit replay ou pas, mais... Ou si on arrive dans le menu comme des mâles propres. Non, on va arriver dans le menu comme des mâles propres, il n'y a pas de replay. Ok, voilà. Alors, bah écoutez, merci d'avoir assisté au live ce soir. J'espère que ça vous a plu, cette première épisode de coop. Nous, en tout cas, on a trouvé ça sympa, bien que pour moi, ça a été très très bref. Ça sera mieux la prochaine fois. Mais voilà, c'est ça, ça sera mieux la prochaine fois. On fera en tout cas ce qu'il faut pour. Voilà, en tout cas, merci à tous pour avoir assisté au live et pour avoir passé la soirée en notre compagnie. Finissez bien la soirée, portez-vous bien et puis à très bientôt, je mettrai la rediff très vite sur la chaîne YouTube. Allez, bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Salut à tous. Salut à tous.